Véritable diva sur la scène, Afida Turner ne manque pas de faire tourner les têtes. Elle adore provoquer le public et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui va très bien. Afida, de son véritable nom Afida Messiah, a perdu son mari en décembre 2022 d'une maladie sévère. Heureusement, elle et la mère du défunt ont pu compter l'une sur l'autre pour faire face à ce drame. Sauf que quelques mois plus tard, sa belle-mère qui n'est autre que Tina Turner est décédée. Mais Afida Turner va-t-elle hériter de la fortune colossale de la diva américaine ? La reine du rock'n'roll a disparu à l'âge de 83 ans après avoir lutté contre une longue maladie. La diva américaine laisse derrière elle ses nombreux titres qui l'ont élevé au statut de légende de la musique, mais aussi une immense fortune. Avec une carrière aussi importante que celle de la star, 100 millions de disques ont été vendus au total. En 2021, Tina Turner a vendu ses droits musicaux au groupe allemand BMG. Le montant de cette transaction n'a pas été indiqué. Mais cette vente comprenait sa part d'intérêt pour ses enregistrements, sa part d'auteur pour l'édition musicale, ses droits voisins, son nom et son image. La fortune de l'interprète de We Don't Need Another Hero est estimée à 270 millions de dollars. La diva américaine avait deux fils biologiques, qui étaient Craig, née en 1958 de sa liaison avec Raymond Hill, et Ronnie, née en 1960 de son mari Ike Turner. Son fils aîné, Craig, s'est suicidé en 2018. Ronnie était donc prédestiné à devenir le premier héritier de la fortune de sa célèbre maman, d'après les dires de sa femme Afida Turner. Malheureusement, Ronnie est décédé d'un cancer du côlon le 8 décembre dernier. Il était marié à sa compagne durant ces 17 dernières années. Ils s'étaient séparés, mais n'ont jamais divorcés. D'après elle, ils étaient restés proches. Cette disparition n'a pas empêché les deux femmes de garder un lien privilégié. Elle est d'ailleurs très fière et affirme être la seule à porter le nom Turner. Elle souhaite pouvoir continuer d'honorer ce nom et respecter sa belle famille. Afida se reconnaissait beaucoup en Tina Turner. Elle s'est exprimée pour dire qu'il n'y avait qu'elle pour l'accepter avec son look rock'n'roll, ses cheveux et ses robes en cuir. La diva de la musique aurait même plusieurs fois soutenu sa belle-fille en la défendant. Suite à la triste nouvelle du décès de Tina Turner, Afida, du même nom, s'est rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste, visiblement dévastée par cette disparition soudaine. La star de 46 ans a souhaité rendre un hommage à sa belle-mère. L'interprète de Come With Me a raconté les merveilleux moments qu'elle a pu partager avec la légende du rock'n'roll. Elles avaient donc gardé leur complicité malgré la disparition tragique de Ronnie. Si les deux fils biologiques de Tina Turner sont décédés avant qu'elle ne les rejoigne, la star avait refait sa vie avec Erwin Bach en Suisse. Le célèbre producteur de musique a sauvé la vie de sa femme en 2017, en lui faisant don de son rein lorsqu'elle souffrait d'une insuffisance rénale. Leur amour, lui, a duré 40 ans. Hapida Turner ne serait donc pas l'unique héritière. Néanmoins, la sulfureuse chanteuse a plusieurs fois souligné le fait de ne pas être là pour prendre l'argent de quelqu'un d'autre, qui a travaillé pour l'obtenir. Elle précise qu'elle a toujours gagné son argent toute seule, elle reste toutefois l'héritière principale du fait de son mariage avec Ronnie, à en croire son interview face à Jordan Deluxe en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada